Musique Pour regarder du TIC OTAC sur JNJ Média Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette nouvelle production du TIC OTAC sur JNJ Média. Voilà, plateau spécial, dispositif spécial également pour un homme tout aussi particulier que nous recevons dans le cadre de la production d'aujourd'hui. Nous allons parler de la couverture santé universelle. C'est quoi ce projet véritablement ? Comment devrait-il être implémenté au Cameroun ? Faut-le son expérience. Il a accepté être avec nous sur le plateau. Il s'agit du docteur Sopgui qui est non seulement leader et pionnier des médicaments génériques au Cameroun et en Afrique centrale avec plus de 40 ans d'expérience en tant que pharmacien. Le docteur Sopgui est aussi diplômé de la faculté de pharmacie de Montpellier 1 depuis 1984. Il est notre invité témoin de ce soir. Docteur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Omari. Ravis de vous avoir sur ce plateau. Quand on sait que votre parole est très rare, fort de votre expérience, vous ne parlez pas beaucoup, mais à chaque fois que vous faites des sorties, c'est un véritable régal. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Alors, je l'ai dit d'entrée et de jeu dans cette émission. Nous allons parler de la couverture santé universelle. Plusieurs fois annoncée par le président Paul Biya, les préenrôlements pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle ont été lancés. Docteur Sopgui, t'entends le décor. En réalité, c'est quoi la couverture santé universelle ? La couverture santé universelle est une structure créée par l'État en charge de la gestion des frais de soins médicaux au Cameroun. Tout simplement ? Non, pas tout simplement. La CSU, tout homme, tout Camerounais peut faire recours à la CSU pour la prise en charge sans blocage financier. Donc, c'est pratiquement absorbé par la CSU, soit 80, soit 100%. Donc, ces frais concernent les frais médicaux, les frais de l'analyse médicale, les frais de laboratoire et les frais médicamentaux. Et en plus, le plus important, c'est l'accessibilité des malades au centre de santé ou dans les hôpitaux. C'est très important. Alors, ça concerne donc tous les Camerounais globalement ? Tous les Camerounais. Sans aucune distinction de couche ? Il n'y a aucune exception. C'est le fait de manière équitable. Donc, tous les Camerounais sont égaux devant la maladie. Il n'y a pas de restriction possible. Alors, en prenant en compte le contexte camerounais, comment une structure comme celle-là peut être véritablement constituée ? Une structure comme la CSU doit se veut autonome. Elle doit être même patrimoine du Camerounais. Insistons sur l'expression autonome. Pourquoi vous parlez d'autonomie, précisément ? Autonome, parce que ça n'appartient à personne. Ça appartient à tous les Camerounais. Oui. Donc, la gestion doit être faite par les Camerounais et non par les individus. Oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir un conseil d'administration vraiment sérieux pour gérer la CSU. Donc, il n'y aura pas de nomination en dehors du conseil d'administration. Oui. Donc, c'est un peu ça la CSU. Donc, il faut, sur le plan juridique, un décret ou bien une décision à l'Assemblée pour mettre sur pied la CSU. Oui. Et en ce moment-là, on va créer un conseil d'administration large, de moins 100 personnes, à savoir 10 par province, qui vont gérer la CSU. Oui. Ils vont nommer leur directeur général en fonction des recommandations du ministère. Et en ce moment-là, la CSU va se mettre à travailler. Alors, lorsque vous développez, ça semble très facile. Aujourd'hui, dans les discours, lorsque vous écoutez les spots radio ou télé qui passent annonçant la couverture santé universelle, on parle de la volonté du président de la République de mettre sur pied ce projet pour que ça puisse être important pour les Camerounais. Mais comment cette structure doit-elle être mise en œuvre concrètement, d'après ce que vous décrivez ? J'ai dit tantôt qu'il est important de voir l'aspect juridique de la CSU. Oui. Le président de la République a une volonté de mettre la CSU sur pied. Maintenant, c'est à nous, Camerounais, de saisir l'opportunité pour mettre sur pied une structure pérenne et étonnable. Dis-nous. C'est-à-dire qu'on a un conseil d'administration d'au moins 100 membres avec 10 par région qui vont siéger pour appliquer les décisions du ministère ou du gouvernement. OK ? À partir de là, maintenant, ils vont nommer un DG, ils vont faire des recrutements, s'ils vont faire des recrutements et tout. Oui. Et ils vont maintenant jouer des effets financiers de la CSU à sa création. à savoir qu'on doit mettre sur pied un budget d'environ 400 milliards par mois pour le bon fonctionnement. 400 milliards de francs par mois ? 400 milliards, c'est le minimum. Vous allez me demander comment on fait pour les avoir. On va arriver à la question, mais restons d'abord sur la mise en œuvre, véritablement, puisque vous êtes en train de dérouler sur la mise en œuvre. Vous avez parlé du conseil d'administration constitué de 100 membres avec 10 personnes. Au moins. Au moins, voilà. Avec 10 personnes dans toutes les régions. Comment est-ce qu'une fois ce conseil mis sur pied, le directeur général installé et toutes les équipes opérationnelles, comment est-ce que la CSU devra être gérée ? Au départ, la première chose, ce sera d'identifier tous les membres. On peut le faire par un numéro téléphonique de chaque individu. Oui. À ce moment-là, on met en collaboration les deux ou les trois compagnies téléphoniques pour que chaque Camerounais ait un seul numéro de téléphone. Oui. Une fois qu'on a répertorié les Camerounais par un numéro de téléphone seulement, on peut déjà constituer un fichier de la CSU. Et pour les Camerounais qui n'ont pas de téléphone, ils devraient être accolés, raccordés à d'autres numéros de téléphone existants. Par exemple, tel numéro de téléphone A, B, C, D, ainsi de suite. Une fois que tous les numéros de téléphone sont répertoriés, tous les Camerounais ont adhéré à la CSU. On rencontre l'ordre de médecin. On se met en mouvement pour créer un fichier de remboursement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'accouchement à douala à 500 francs et le faire à gawa à mi-franc. Oui. On doit le faire à un prix unique, défini par l'ordre de médecin. Une fois que c'est fait maintenant, il reste d'avoir les ressources. Donc avec 400 milliards par mois, on peut déjà commencer à faire un bon remboursement des frais de santé médicale. Alors les chiffres semblent astronomiques, voire extrêmement costauds. Mais 400 milliards de francs CFA, où allons-nous, Camerounais, prendre ces 400 milliards de francs CFA pour permettre à ce modèle de CSU que vous proposez d'être véritablement fonctionnel ? Bon, les 400 milliards, on peut les avoir même plus. Dites-nous. Par exemple, aujourd'hui, les compagnies de téléphones mobiles peuvent trouver au moins 80 milliards par mois. Toutes les compagnies de téléphonie mobile. Maintenant, la SNH peut trouver 100 milliards par mois. Ce sont des frais qu'on va imposer à la SNH de mettre à disposition ? C'est-à-dire qu'on est 25 potentiels Camerounais, 25 millions. Tout à fait. Après la CSU, on demande 1000 francs par mois. Oui. Sur parmi les francs CFA, 25 millions, on a 25 milliards. Tout à fait. Donc, on peut les avoir. Oui. En ce moment, si vous mettez d'un bout à l'autre, vous allez retrouver 400 milliards. Même parfois plus. Parce qu'il y a aussi une partie, là-dedans, qui sera l'air de l'État. Il y a des indigents forcément. Qu'est-ce qu'il y a de l'apport de l'État ? L'État va apporter une partie, ça sera peut-être 5 ou 6% du budget que l'État va apporter. Oui. Et ce montant sera juste prévisionnel parce qu'il y a une partie de l'aide. Il y a beaucoup d'indigents, je t'ai dit. Et si on ne pouvait pas les abandonner, on va s'occuper d'eux. Ça peut être une partie supplémentaire de l'État. Mais je ne pense pas que ça pourrait passer 10% du budget. Ce qui est correct. Alors, ce que vous proposez semble très intéressant parce qu'on voit que ça met en branle toutes les couches de la société. Et ça met en branle tous les Camerounais. Et la santé étant le capital principal d'un peuple, si tout le monde met la main à la patte, c'est un peuple qui sera moins malade. Et qui aura beaucoup plus de facilité à l'accès aux soins de santé. C'est ce que vous décrivez. Oui. Et je vais plus loin. C'est-à-dire que la CSU doit être construite comme un patrimoine. Donc même à la création, on doit avoir des aspects juridiques très forts. Donc ça ne sera pas un lieu d'amusement. On doit être au service du Cameroun. Puis ça sera une partie du pays qui va se voir à travers la CSU. Alors les membres du conseil d'administration et la direction générale qui vont piloter un budget de 400 milliards de francs CFA tous les mois. Comment allez-vous faire dans le système que vous proposez pour qu'on n'ait pas, par exemple, des fautes de gestion ou des détournements de fonds ? À côté du conseil d'administration, il y aura un conseil de surveillance très fort constitué de grandes entreprises, des experts comptables chevonnés et des personnes reconnues comme vraiment intègres qui vont de manière publique faire des comptes rendus, soit mensuels, soit trimestriels, soit annuels. Et à chaque fonds de gestion, il y aura une sanction immédiate. C'est-à-dire que tout sera fait de manière publique. Il n'y aura pas d'opacité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la CSU va faire une publication mensuelle des chiffres. Le conseil de surveillance doit approuver ces chiffres. Donc il n'y aura pas moyen vraiment de jongler, entre guillemets. Donc les fautes de gestion seront vues et sues par tout le monde. Oui. Parce qu'il y aura un comité mis sur pied qui va veiller effectivement à ce que tout soit parfait. Mais comment fait-on pour que les Camerounais commencent véritablement à bénéficier de cette couverture de santé universelle ? Mais aujourd'hui, c'est très simple. On a besoin d'un décret ou bien d'une loi à l'Assemblée. Oui, tout à fait. Et peut-être dans cinq ans, on pourrait penser à une modification de la constitution pour mettre sur pied la CSU et mettre les conditions financières en marche. Oui. Et une fois que tout est constitué avec les médecins qui mettent des fichiers en marche, et avec les pharmaciens qui s'assurent que le remboursement est bon, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. Le plus gros dans le remboursement de la CSU, c'est les médicaments. Donc, il faudrait, par exemple, imaginer dans la création un privilège CSU. Si un pharmacien fait chez l'affaire de sang et livre son sang à la CSU et qu'il sera payé dans 30 jours, ça pose un problème. Il faudrait maintenant construire une solution pour qu'il rentre en possession de son argent pour tourner et assurer la pérennité de l'embauchement. Tout ça, c'est à la création. Donc, c'est important de le faire à la création et de faire une information très forte avec vous les journalistes pour informer tous les Camerounais que voici un dispositif qui va vous aider en payant, par exemple, 1000 francs par voie, de bénéficier tel un remboursement à 60 ou 80 ou 100 %. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'ensemble des Camerounais qui doivent participer au bien-être de ce projet et surtout à la bonne marche de ce projet. Qu'en est-il donc des Camerounais qui n'ont pas accès au téléphone ou alors aux moyens de communication les plus actualisés ? Comment seront-ils prises en charge, par exemple, si vous avez une grande mère qui est à Yokadouba, qui n'a pas de téléphone, elle n'est pas seule. Elle a souvent un frère, une soeur, un père, ou bien des enfants. Un enfant peut dire, mon numéro du téléphone vous affectez à la mère avec une mention A, B ou C. Et nous, dans certains cas, la CSU peut offrir un téléphone à la personne puisqu'on a besoin d'avoir des communications par SMS. Oui. Ce n'est pas forcément Android. C'est un côté social de la CSU aussi. Bien sûr. C'est un patrimoine. Donc, forcément, il y a un côté social. Oui. C'est-à-dire que s'il y a par exemple 1000 Camerounais qui n'ont pas de téléphone, qui ne peuvent pas avoir un téléphone, la CSU peut offrir un téléphone et les rendre exigibles à la prise en charge, ce qui est normal. D'accord. Je propose qu'on marque une pause, docteur. On se retrouve dans la deuxième partie de cet entretien avec d'autres pans de cette couverture santé universelle. Ce modèle qui semble très moderne et qui semble naturellement prendre en compte toutes les aspirations des Camerounais. On marque une pause. On se retrouve dans la deuxième partie de cet entretien. A tout de suite. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie d'entretien du Ticotac sur JNJ Média. Merci d'être avec nous. Nous sommes toujours avec le docteur Pierre Sopgoui. Alors, un aspect très important dans cette couverture santé universelle et qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est celui des médicaments. Comment les médicaments seront gérés dans la couverture santé universelle ? Bon. Merci beaucoup. C'est la question la plus importante. Vous pensez ? C'est la question la plus importante et même l'essentiel. Aucune CSI ne peut marcher sans gérer le remboursement médicamenté. Dites donc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CSI sera obligée de sortir 50%, voire plus de son budget, en direction des remboursements. Donc il faut contrôler la qualité des médicaments. Contrôle sur deux points. Sur le point prix du médicament et sur le point caractère du médicament. Donc il faut donner des bons médicaments à un bon prix. Donc il faut rapprocher la CSI du prix mondial. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et comme c'est un remboursement, il y aura une masse importante de caractères qui vont utiliser le médicament. Il faut aussi contrôler la qualité. Donc aujourd'hui, c'est un point hautement important. Et pour le faire, on a besoin de créer une agence de médicaments qui va aider la CSI à travailler. Donc la CSI sera très efficace avec une agence de médicaments. Oui. Et partant aussi, on va retrouver notre souveraineté. Parce que quand on est souverain, on est souverain parce qu'on contrôle aussi les médicaments que sa population consomme. Oui. Ce n'est pas le cas ce jour. Vous savez très bien que les transnationaux ont sous-traité notre souveraineté. Donc aujourd'hui, on est obligé de revenir sur le prix mondial. Alors quand vous dites par exemple qu'il faut se rapprocher du prix mondial du médicament, qu'est-ce que vous voulez dire en clair ? Est-ce qu'il y a des exemples ? Oui. Je veux vous dire qu'actuellement, on est éloigné du prix mondial. Comment ? Ça dit que je vous donne un seul exemple. Oui. Je rappelle à nos internautes et téléspectateurs que, je l'ai dit dans cette émission, que vous êtes leader et pionnier des médicaments génériques au Cameroun et en Afrique centrale. Donc certainement, vous savez de quoi vous parlez. Donc je voulais vous dire qu'aujourd'hui, ce qui est très grave, je parle avec la mesure, c'est parce que le Cameroun vend les médicaments excessivement chers. Je ne peux pas citer les noms, c'est contre la publicité. Mais je vous dis qu'il y a des médicaments qu'on achète 200 francs sur le prix mondial qu'on vaut qu'à moins 2000 francs. Ce n'est pas normal. Soit une marche en gain de 1800 francs sur le prix mondial. Bien même, parfois en plus. Sachez qu'aujourd'hui, quand vous vendez un médicament de marque, pas générique, de marque, tout le monde est perdant. L'État, les pharmaciens, les médecins et les populations. Alors, donc faites-nous, quelle est la différence qui existe entre les médicaments génériques et les médicaments de marque ? Bon, tous les médicaments de marque sont les médicaments qui ont un nom commercial. Disons-le comme ça. Oui. C'est par exemple le paracétamol et la molécule. Je sens le paracétamol, je mets par exemple un nom supplémentaire. Ça, c'est le médicament de marque. Or, le générique est un médicament qu'on libère en dénomination commune internationale. Oui. DCI. Et à partir de là, quand on le met en DCI, ça change tout. La donne change. On a accès au prix mondial. On a accès au bon prix. Et on soigne aussi bien que le médicament de marque. Donc le médicament de marque pour un pays sous-deuropé comme nous sommes est un danger. On ne devait plus l'utiliser. Donc aujourd'hui, c'est très important de le dire, je le dirais toujours, le médicament de marque est un grand danger pour nous. Et en plus pour la CEC. Oui. Pour la couverture du centre universel du modèle que vous proposez qui vise à rapprocher le médicament de marque. Et je vous signale que 99% des produits vendus au Cameroun sont généricables. M. Tenda, c'est très grave. Expliquez clairement, généricable. C'est-à-dire que les médicaments de marque qui sont vendus en pharmacie peuvent être livrés en générique au Cameroun. Et en générique de bonne qualité. On dirait même qu'il y a un peu de paris. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je comprends parfaitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même à la dernière réunion de l'OMC, ils ont décidé d'autoriser les pays africains à avoir recours au médicament générique. Même quand il y a un brevet. Je ne vous ai pas dit. Parce qu'il y a deux types de générique de BAC. Oui. Des génériques sous brevet. Les génériques qui ne sont pas sous brevet. Oui. Il y a des produits innovants au CEC. Donc, l'OMC a dit que si un médicament est sous brevet et qu'il est nécessaire pour l'Afrique, on peut le faire en générique. Mais pourquoi l'Afrique ne le fait pas ? Justement, c'est depuis dix ans. On ne l'a pas appliqué. On ne comprend pas ça. Les accords hard-pick l'ont dit. Suis la propriété de droits intellectuels. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des personnes qui sont tapis en Afrique et qui ne veulent pas que l'Afrique aille vers ce modèle ? Je vous dis, M. Tenda, le danger que nous courons, c'est de négliger la santé des Camerounais. Et on prend des risques d'exposer les Camerounais. C'est ça qui est grave. Qui contrôle de manière précise ces médicaments de marque ? Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous n'allons pas tout dévoiler ici, docteur. Nous n'allons pas entrer dans toutes les spécificités. J'annonce d'ailleurs que nous allons réaliser une grande émission spéciale sur le médicament au Cameroun et en Afrique centrale. Je sais. Et vous serez justement notre invité témoin parce que vous avez une grosse expérience dans ce domaine. Et dans cette émission, nous questionnerons tous les volets. Nous questionnerons les prix des médicaments. Nous parlerons de tout cela, comment les médicaments entrent au Cameroun et en Afrique, de quelle manière est-ce que ces médicaments sont commercialisés dans les pharmacies et dans d'autres espaces. Nous en parlerons avec vous. Alors, cette couverture santé universelle que vous décrivez, par exemple, est-ce qu'elle permettra d'améliorer considérablement les plateaux techniques au sein des hôpitaux qu'on aura dans ce pays ? Forcément, ça va améliorer beaucoup de choses. Oui. Les plateaux techniques seront forcément améliorées puisque la CSU aura les moyens d'apporter un soutien efficace aux médecins pour améliorer leur plateaux techniques. Aujourd'hui, la CSU, tel que je l'écris là, est capable de mettre dans toutes les provinces 40 types de dialyse. 40 types de dialyse ? Oui, sans problème. Mais puisque la CSU va fonctionner comme une entreprise commerciale normale, avec les effets de crédit, les effets financiers, ainsi de suite, puisqu'elle voit 400 milliards par an, avec 400 milliards par an, Pas moins. Pas par an. Pas moins, oui. Elle peut faire beaucoup de choses. Donc, vous comprenez très bien qu'avec la CSU, tel que je l'ai dit là, on va forcément améliorer le plateau technique, dont limiter les évacuations. de compréhension. Donc, la CSU est très importante. Ça va nous le modeler. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, au Cameroun, on a abandonné les enfants autistes ? Mais oui, on fait quoi d'eux ? La CSU devrait terminer tout ça aussi. Donc, c'est pour tout le monde. Prendre en charge les enfants autistes ? Bien sûr. Les Camerounais doivent être égales. Les Camerounais sont égaux devant la loi. Tout à fait. La CSU, il n'y a pas de privilèges. Donc, aujourd'hui, les enfants handicapés, fortement handicapés, on va s'abandonner. On va s'occuper d'eux. C'est tout le monde. Il faut que la CSU ait des moyens pour le faire. Est-ce que la CSU aura les compétences pour créer, par exemple, des grands centres hospitaliers de référence dans les dix régions ? Je vous dis, la CSU n'a pas besoin d'avoir des compétences. Là, au Camerounais, la CSU doit travailler de même dans la main avec les médecins. On va les prendre par spécialité. Oui. Urologues, gastro-entérologues, cardiologues, machin et tout. Qu'est-ce que vous voulez pour être compétent ? Comment nous, on peut faire pour vous accompagner ? Tout à fait. C'est ça. La Coupe 20, 30, tu as aidé. Et on peut nous réunir dans une spécialité. Les médecins, ils vont dire, nous, on veut tel appareil. Et la CSU a dit, mais vous n'avez pas d'argent individuellement, mais moi, je peux vous aider. Et comment on travaille ? Ils vont définir dans l'intérêt des Camerounais. On va travailler isolément. Chacun, on va travailler ensemble. Alors, quel sera donc, dans ce cas, tout à l'heure, on va parler du médicament et autres, quel sera donc le rôle de la Sénamée ? Monsieur Tenda, vous comptez, en offre, on a parlé. Je vous ai dit que dans aucun pays du monde, l'État ne est commerciale. quand vous voyez un pays où l'accessibilité et la disponibilité de médicaments est au point, l'État ne vend pas les médicaments. Et je vous dis, en 1994, j'étais un des rares pharmaciens à dire que tous sont tentés de faire un grand danger pour les populations. D'abord, les pharmaciens, ensuite. Voilà les conséquences. Je vous invite à étudier un peu la naissance et la progression de la Sénamée. On n'en veut pas l'heure. Dans une émission spéciale. Alors, quel que deviendront donc les films qui sont en place actuellement depuis des années maintenant au Cameroun ? On en a deux essentiellement, Laborex et Ubifarm. Bon, c'est une question très difficile, mais simple également. Oui. Ça dit que la santé des Camerounes, n'est pas négociable. Vous comprenez ? Qu'est-ce que vous l'avez dit par là ? Ça dit qu'aujourd'hui, nous, à la CSU, on définit un critère pour l'évolution de Camerounais. Oui. Les films la doivent... Qui t'a dégagé la Vorex et l'inverse pour me faire. Oui. parti. C'est ça la vie de Camerounais. Et ça revient à ce que vous disiez, la souveraineté d'un peuple. Bien sûr, c'est ça qu'il dit indirectement. On doit être souverain. Oui. Et par le médicament, je vous rappelle que dans la crise ivoirienne, une des mesures importantes que les activités n'ont pas compris, c'était de bloquer le médicament. Vous savez ? Vous avez bloqué le médicament. On fait comment ? On ne fait pas là. Sinon, on n'est pas souverain. On fait comment ? On va périr, forcément. Alors, est-ce que ce modèle de CSU que vous proposez est un modèle qui marche ailleurs dans des pays développés ? Si oui, quelques éléments. Bon, la CSU est défis comme partiment du Cameroun dont on a besoin d'intégrer nos spécificités. Tout à fait. C'est dans ce cas que j'ai proposé une création avec 100 membres du Conseil de l'administration. Ça, c'est une nécessité cameroulaise. Parce qu'on est submergé de trop de tentacules. Donc, il faut qu'on ne soit nombreux ou mieux appréciés et gérés. Oui. Dans une particulière c'est une partie qui est cameroulaise. Ailleurs, en France, il y a une particularité. On s'est venu en particularité. Oui. Nous, au Cameroun, on doit aussi avoir une particularité. On ne peut pas abandonner et se traiter la santé des camerounais par la médicament. On ne peut pas. On doit le prendre en charge. Et quelles sont les personnes pour qui la CSU va travailler priorité ? Est-ce que ce sont les enfants de 0 à 5 ans ? D'abord dans un premier temps ? Est-ce que ce sont tous les camerounais en général ? C'est pour ça que j'ai proposé moi 400 milliards pour commencer ? Oui. Je pense qu'avec 400 milliards on peut traiter des enfants des 0 à 15 ans moins modèles. D'accord. Donc, une fois que le conseil d'administration aura les objectifs à atteindre, ils vont défiler la politique tranquillement ? Oui. Ça ne dépendra pas de moi. Ils seront là. Environ 150 personnes pour discuter de notre avenir. Ça peut être une priorité pour les enfants des 0 à 5 ans ? Oui. Ça peut aussi aller au-delà. Je pense qu'il y a des ressources pour ça. Alors, le modèle qui est mis en place aujourd'hui qu'on présente aux Camerounais, comment le trouvez-vous ? Et surtout, ce phénomène de pré-enrôlement ? Est-ce que c'est important pour une réelle couverture de santé universelle ? Bon, M. Tenda, je vous rassure, je vous le dis affirmément que je suis très très inconfortable par ce système d'enrôlement, pré-enrôlement. C'est une duperi pour vous ? pour moi, je ne sais pas si c'est du peu au phare, mais pour moi, je ne suis pas confortable. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand on définit enrôlement, pré-enrôlement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le Camerounais, tous les Camerounais sont les mêmes. Et l'exigence de santé de Camerounais, c'est pour tout le monde. Donc, je me suis inconfortable. Actuellement, qu'est-ce qui est mis d'un pré-enrôlement ? L'État nous brandit le pré-enrôlement. Il s'agit de quoi ? Les Camerounais se posent des questions. Il s'agit de quoi ? Il ne sait pas ce que ça veut dire. Oui, il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, c'est un peu pour ça que je suis un peu inconfortable avec cela. Mais toujours est-il que le train est déjà lancé, mais vous proposez quelque chose d'assez concret, d'assez pragmatique. mais vous pensez que c'est... Si aujourd'hui, en lançant des appels à Candacu, vous appelez d'autres, vous savez qu'on appelle ça en français, on peut rectifier l'outil si il est rectifié. Tout à fait. Ou bien expliquer mieux aux Camerounais que c'est bon. Parce que moi, je ne comprends pas. Vous comprenez ce qu'il dit ? Oui. Donc, il faut qu'on travaille en collaboration. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, si le pré-enrôlement ou l'enrôlement pose un problème, qu'on appelle les Camerounais capables d'aider à rectifier l'outil ? Oui. D'accord. Merci beaucoup, docteur Sof Dupierre. Ici, on va mettre un thème à cet entretien. Je rappelle également une fois de plus que vous êtes leader et pionnier des médicaments génériques au Cameroun et en Afrique centrale avec un peu plus de 40 ans d'expérience en pharmacie et que vous êtes diplômé de la faculté de pharmacie de Montpellier 1, diplôme que vous avez obtenu depuis 1984, 84, 94, 10 ans, 94, 2004, 20 ans, 2004, 2024, 30 ans. 40 ans d'expérience. Merci beaucoup, docteur. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau. Fort de votre expérience, vous nous proposez un modèle de couverture de santé universelle qui semble beaucoup plus concret et inclusif pour les Camerounais. Merci encore. Merci. Je rappelle une fois de plus que nous sommes en préparation d'une émission spéciale sur le médicament au Cameroun et cette émission se fera naturellement avec l'expertise du docteur Sopgui. Je vous dis, c'est pour une heure. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Du docteur Sopgui, on va démystifier le médicament au Cameroun pour permettre de comprendre toutes les spécificités dans ce domaine d'activité qui permet justement au Cameroun d'avoir une bonne santé et d'aller chercher des résultats probants pour que ce pays puisse être développé. Quant à nous, on se donne rendez-vous bientôt avec un autre invité en disant merci à toute l'équipe de production qui a travaillé autour de cette émission, chapeautée aujourd'hui par Gilles Bédan-Noubici et MNZ. Merci également à Graste qui l'a coordonné. On se retrouve bientôt avec un autre invité avec le même plaisir. À très vite.